Maintenant, on va passer à l'année 2021. Loïc, on en parlait, on a déjà évoqué plusieurs fois sur ce plateau. Comment on fait maintenant pour se relancer en 2021 ? Alors, il était pour nous indispensable qu'on prenne un peu de recul, malgré cette agitation, cette frénésie d'action. Et je reviendrai il y a 27 ans en arrière, lorsque nos fondateurs ont créé Produits en Bretagne. Ils ont eu cette intuition que l'achat local et la localisation de l'emploi, cette communication de l'achat local de l'emploi était capitale. Et donc, face à la crise qui nous heurte, qui nous touche très profondément, on a décidé l'été dernier de lancer une très très vaste étude sur les potentiels de localisation et de relocalisation en Bretagne, parce qu'on s'est rendu compte que jamais ce travail n'avait été fait transversalement. Alors, attention, quand on parle localisation, relocalisation, très vite, on peut faire le procès de la mondialisation, et ce n'est pas du tout ce que je souhaite faire. Je vous donne un chiffre, 5% de la population mondiale est sortie de l'extrême pauvreté grâce aux délocalisations. Donc, c'est très difficile d'en faire le procès. Cependant, il y a de normes potentielles qui peuvent être activées pour localiser, relocaliser intelligemment, ce qui peut créer de la richesse durable pour la Bretagne. Et donc, cette étude a été terminée. Elle est en cours de vérification par différents services pour nous assurer que nous puissions la partager très librement et très largement, rapidement. Et nous en avons eu les tout premiers résultats le 26 janvier au relac Kérion chez Arkea. Et donc, du coup, on va découvrir un peu quelles sont justement les grandes lignes de cette étude par la voix du président de Goodwill Management qui a fait cette étude. Alors, nous sortons d'une étude relativement rush. Pendant trois mois, on a travaillé sur les possibilités de relocalisation en Bretagne. Donc, la commande de produits en Bretagne était très simple. Y a-t-il une possibilité de faire des relocalisations en Bretagne ? Est-ce que le gisement d'emplois à créer est petit, moyen, grand ? Et donc, on a travaillé pendant trois mois là-dessus. Alors, en fait, on a étudié au total 500 secteurs économiques et on les a passés au peigne fin pour essayer de voir, effectivement, secteur par secteur, le volume des importations, le volume des exportations. Et on a éliminé beaucoup de secteurs. On s'est finalement centré sur 188 secteurs pour lesquels on a fait une analyse détaillée. Alors, premièrement, avec des données de l'INSEE, avec des données des douanes, avec des tas d'études sectorielles. Et puis, on a complété ça par une enquête auprès de chefs d'entreprise bretons et auprès aussi des responsables de la région qui nous ont donné beaucoup d'informations sur l'économie bretonne de sorte qu'on puisse voir si, secteur après secteur, il y avait une faisabilité ou pas de relocalisation. Alors, c'est important d'insister un tout petit peu sur ce point-là. Je vais vous prendre un exemple très simple. En Bretagne, tous les ans, on importe à peu près pour 800 millions d'euros d'huile et de graisse et on en exporte pour 300 millions. Donc, en première lecture, vous avez l'impression qu'il y a une forte possibilité de relocaliser. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces 300 millions qu'on... Qu'est-ce que c'est que ces 800 millions, pardonnez-moi, qu'on importe ? Puisqu'on en exporte 300 millions, il y a une capacité de production en Bretagne. On n'a qu'à en faire plus et en importer moins. C'est relativement basique. Sauf que, on importe des tourteaux de soja, on importe de l'huile de palme et puis on exporte beaucoup de graisse de porc. Et donc, vous voyez que là, sur ce sujet-là, on arrive à une capacité de relocalisation qui est très faible. Donc, on a fait ça pour un grand, grand nombre de secteurs. Dans certains cas de figure, on a des capacités qui sont énormes. On importe en Bretagne des tas de choses qui sont produites en Bretagne, comme par exemple des légumes, des ovoproduits, du poulet et encore bien d'autres choses. Donc, beaucoup de secteurs peuvent relocaliser. Et dans certains cas, la capacité de relocalisation est vraiment énorme. Au total, on arrive à une possibilité de relocaliser en Bretagne sur les dix prochaines années une activité économique qui est à peu près représentative de 100 000 emplois. Donc, c'est considérable. On a une capacité de production complémentaire nouvelle relocalisée de 100 000 emplois. Alors, bien sûr, pour arriver à cette conclusion, on a également exploré tous les mécanismes qui doivent être pris en compte pour pouvoir juger d'une relocalisation pertinente. On s'est rendu compte, par exemple, que les écarts de coûts de production entre l'Europe et la Chine ont fondu comme neige au soleil en 20 ans. Donc, on a beaucoup plus de capacités de relocalisation qu'avant. On s'est rendu compte que les stocks qui sont générés par l'achat au loin ont un coût très important pour les entreprises, à peu près 15 % de la valeur des stocks, que le transport coûte cher aussi, entre 5 et 10 % à peu près du coût des achats. Et que quand on prend en compte tous ces coûts cachés, on se rend compte qu'entre une production locale et une production distante, les écarts ne sont plus aussi importants que nous les avions il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc, non seulement on produit dans cette étude un travail sur ce que l'on peut relocaliser, mais aussi sur les raisons qui font que telle ou telle relocalisation est pertinente ou pas. Nous sortons de l'étude Goodwill Management qui a été lancée pour travailler sur les gisements d'emplois qui peuvent exister encore en Bretagne en s'appuyant sur ce sujet ô combien important de la relocalisation. Nous avons tous conscience qu'il y a des enjeux considérables sur lesquels nous pouvons travailler en s'appuyant sur nos singularités, en s'appuyant sur notre ambition de continuer à produire en Bretagne et en s'appuyant bien entendu sur l'intégration dans nos modèles de cette durabilité, de cette soutenabilité qui est indispensable. Nous avons là une vision commune avec les entrepreneurs, avec Produits en Bretagne, avec bien entendu les partenaires qui nous ont accompagnés, dont Arkea. Et nous avons la capacité de développer un plan d'action pour faire en sorte qu'encore une fois, au-delà de la crise que nous vivons actuellement, nous préparions les emplois de demain. La Bretagne reste attractive et la Bretagne a encore devant elle un gros potentiel d'attractivité, de relocalisation d'activités qui ont pu faire d'autres choix que de se situer dans les cinq départements bretons puisque cette étude se fait à l'échelle de la Bretagne historique. Et on voit le moment et particulièrement, je crois, bien choisi pour réfléchir à ces questions. Bien sûr, il y a l'environnement de crise sanitaire, économique que l'on connaît, mais il y a surtout une transformation, un mouvement profond de transformation des économies, des industries, des activités de services avec la prise en compte de préoccupations nouvelles, environnementales, sociétales et d'autres encore. Et je crois que la Bretagne, qui a beaucoup d'atouts, qui a beaucoup d'arguments à faire valoir, sait qu'elle est aussi en compétition avec d'autres territoires. Et tout le mérite d'une étude comme celle-là, c'est de nous permettre de rassembler au fond nos forces, de définir une vision commune à charge ensuite pour les différentes parties prenantes autour de la région, les acteurs économiques, privés, les organisations professionnelles, consulaires, de se mobiliser pour faire gagner la Bretagne. Et je crois que c'est tout le sens de cette étude promue par Produits en Bretagne, auquel le groupe Arkea s'est associé et c'est une chance, je crois, aujourd'hui d'en être là. Écoutez, au moment où nous parlons de plan de relance, parler de réindustrialisation ou de relocalisation, ça nous paraît être une évidence. La crise que nous venons de traverser nous a démontré combien l'agroalimentaire breton était performant, combien l'industrie bretonne était performante et combien elle pouvait être encore un peu plus attractive. Donc il est important que le monde économique ou le monde politique travaillent ensemble à trouver des solutions pour faire en sorte que la Bretagne, dans son ensemble, réussisse ce pari de la relocalisation. Quand on voit cette étude, Loïc, on parle de 100 000 emplois qui pourraient être créés, c'est absolument énorme. C'est énorme, ça donne envie, ça donne envie d'y travailler. Et donc, maintenant, moi je crois que le sujet, c'est finaliser cette étude, encore une fois, et nous assurer qu'il n'y a pas de loups cachés. mais tout de suite, moi j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de décrire un plan d'action et donc c'est tout le travail que Produons en Bretagne et d'autres organisations, mais on va essayer en tout cas d'impulser la génération de ce plan d'action, c'est tout le travail que nous allons lancer dans les prochaines semaines et les prochains mois. La Bretagne a un très fort potentiel d'attractivité, c'est ce que disait le président d'Arkea. Absolument, cette étude met en exergue un petit 100 000 emplois de relocalisation, aussi quelques dizaines de milliers emplois de localisation et même 20 000 emplois de tourisme durable dû à l'attractivité naturelle mais qu'il faut entretenir, qu'il va falloir poursuivre, de perfectionner. Et là, la Bretagne a un atout sensationnel. Alors François-Xavier Lefranc, je me tourne vers vous parce que vous avez été coupé tout à l'heure par des téléspectateurs impromptus. Ça valait le coup quand même. Ça valait le coup, on est d'accord. Du coup, quand on parle justement d'attractivité, de fort potentiel de la Bretagne, cette étude, quel regard vous portez sur cette étude qu'on vient de découvrir ? Ça me fait penser à deux choses. D'abord, la nécessité d'avoir en Bretagne, de garder en Bretagne les centres de décision. C'est important. Et la deuxième chose, c'est un sacré défi autour de la formation des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche, qui sont en attente et il y a des emplois possibles. Comment mettre tout ça en cohérence ? Et le défi de la formation des jeunes, l'accompagnement des jeunes dans la formation, dans les stages, c'est un défi absolument essentiel. Nous, à West France, on est très sensibles à ça. On a envie d'aider ça, de participer à ça. Voilà. Je pense à ces deux idées-là parce que ça me paraît essentiel. Il y a plein d'autres choses à dire, évidemment, autour de cette étude qui est intéressante, qui vous des perspectives. mais je pense qu'il ne faut pas oublier ces deux choses-là. Justement, on va parler emploi un peu plus tard dans cette assemblée. Samuel, quand on parle de réindustrialisation, de relocalisation en Bretagne, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est un sujet compliqué. Loïc et Nafla dit, il ne faut pas opposer relocalisation à mondialisation. Je ne suis pas sûr que les Bretons veuillent se passer du cacao d'Afrique ou du café colombien. Donc, la Bretagne a toujours été ouverte au vent du monde. Elle a profité de cette mondialisation. Il ne faut pas opposer relocalisation et innovation. Ce n'est pas le repli sur soi, la relocalisation. Il faut continuer à innover. Et puis, je pense que c'est un sujet compliqué. Il ne faut pas y apporter des réponses simples. Aujourd'hui, il y a des emplois non pourvus en Bretagne sur des activités qui, par nature, sont locales. Regardez le bâtiment actuellement qui se porte très bien mais qui a du mal à recruter. Ça pose la question de la formation des jeunes dont parle François-Xavier. Donc, je pense que et nos médias essayent de le faire, il ne faut pas être caricatural. Il y a des vrais enjeux de sens dans la consommation. Le Télégramme a lancé une opération J'achète Breton dès le mois d'avril parce qu'on a senti à la fois chez les producteurs et à la fois chez nos lecteurs un souci, une volonté de consommer local. Ce n'est pas pour ça que les Bretons vont arrêter d'acheter malgré tout des produits venus de l'étranger. C'est ce que nos médias essayent de faire, montrer que le sujet n'est pas simple. Il y a une vraie tendance de fond, c'est vrai, mais ne pas opposer les concepts les uns aux autres. Oui, on a vu que c'était quand même une vraie envie des consommateurs. on l'évoquait tout à l'heure l'achat local de donner du sens et de se dire que dans ce contexte où justement on n'avait pas des masques on attendait des masques de Chine qui ne venaient pas donc cette envie de pouvoir entre guillemets aussi se suffire à soi-même sans évidemment opposer la mondialisation. Le local rassure, le local inspire confiance, le local est une idée très moderne finalement. C'est ça que révèle la crise aussi et je pense qu'il faut s'en féliciter. Le chef de l'État a d'ailleurs évoqué dans son discours après le premier confinement en parlant de réindustrialisation, de relocalisation ? Oui en effet, il pose clairement la question mais je pense que dans une région comme la nôtre la question est posée, la question du sens de l'industrie notamment agroalimentaire. Évidemment que cette industrie-là est interpellée sur cette relocalisation. La Bretagne est riche de ses ressources naturelles qu'elles soient maritimes ou terrestres qui lui a permis de créer de la valeur ajoutée jusqu'à l'autre bout de la planète. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien que l'épicentre de tout ça se redéplace mais là encore ne pas tomber dans les excès de constats et trouver les solutions médianes et qui correspondent à l'esprit de notre région. On parlait de fort potentiel est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas encore assez exploitées en Bretagne et c'est encore justement des domaines qui demandent vous parlez d'innovation Samuel est-ce qu'il y a des domaines où il faut encore justement développer les choses en Bretagne ? Il y en a forcément plein ce serait présomptue de ma part de prétendre avoir les réponses à tout mais je pense qu'entre la... Regardons la mer déjà regardons la mer regardons l'océan regardons ce gisement fantastique et tellement fragile qu'il faut protéger je crois qu'on en parlera avec Jean Jouzel tout à l'heure il y a plein de choses regardons comment la Bretagne se développe dans le secteur numérique c'est quand même extraordinaire regardons aussi le fabuleux travail fait par tout ce tissu d'artisan enfin il y a une richesse formidable il y a plein de domaines dans lesquels il y a des choses à inventer il n'y a pas les domaines qui seraient au fond de l'impasse et puis ceux je pense qu'il faut être optimiste et puis donner sa chance à chacun favoriser l'innovation libérer un peu les énergies la Bretagne a toujours su faire ça sinon la Bretagne ne serait pas la Bretagne donc voilà si ça ne marche pas en Bretagne ça ne marchera nulle part donc il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas confiance surtout quand on entend que les perspectives sont là voilà mais il faut emmener tout le monde il ne faut pas qu'en Bretagne certains soient mis de côté il faut que les territoires soient équilibrés on va avoir des élections bientôt là ce sera l'occasion d'en parler il faut débattre de toutes ces questions là c'est comme ça qu'on s'en sortira oui c'est le moment justement de pouvoir sur ces grandes idées ces potentiels développements de tous ensemble en discuter et d'avancer il y a une chose qui m'énerve beaucoup vous voyez en ce moment je vous le dis on parle beaucoup de la présidentielle on dit qu'il va y avoir une élection présidentielle dans un an et on oublie que dans quelques semaines on va parler de nos territoires on va parler des projets pour nos territoires c'est insupportable de considérer que la vie politique c'est la présidentielle non la vie de nos territoires elle se discute dans quelques semaines ne ratons pas ce rendez-vous là c'est un moment de débat passionnant il faut l'avoir il faut le regarder en face il faut le prendre à bras le corps et refuser cette idée que tout doit se décider à Paris et que seule la question de l'Elysée est une question centrale il faut oublier ça débattons débattons on est dans une année où on a la chance de pouvoir en débattre il va y avoir des débats passionnants et bien voilà il faut y participer voilà j'avais envie de le dire parce que je veux dire on ne fera rien avancer sans débat les débats ce n'est pas simple ça pose des questions parfois difficiles quand on parle d'environnement on en parlera avec Jean Jouzel tout à l'heure c'est complexe tout ça et bien débattons n'oublions pas ce moment du débat c'est aussi un moment du collectif qui est extraordinairement important me semble-t-il et c'est ce que vous avez voulu faire d'ailleurs avec ces études-là de pouvoir proposer une étude et puis après on en discute et on voit ce qu'on fait et on voit ce qu'il subspeit à l'heure on fait et on peut débat c'est ce que je l'ai fait tant que.... et on l'emba de la et on et on et on 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 .